... Je vous ai parlé de beaucoup de choses cette semaine. Je vous ai parlé des peurs de Trump, je vous ai parlé effectivement de sa politique, je vous ai parlé de plein de choses. Je vais vous parler maintenant de ce que c'est que ces législatives dont je vous parle depuis maintenant un certain temps. Les législatives américaines, c'est simple, c'est les élections en fait sénatoriales aux États-Unis. Ces sénateurs qui ont plein pouvoir, vous savez que normalement l'ordre est régi par Washington, mais les États sont souverains aux États-Unis, vous le savez j'imagine, ou en tout cas si vous ne le saviez pas, sachez que chaque État est souverain et décide de faire ce qu'il a envie. J'en veux pour exemple les armes. Il y a des États qui encouragent le port d'armes, d'autres qui l'interdisent. On comprend allègrement pourquoi. En tout cas, aujourd'hui un sénateur est capable de faire la pluie et le beau temps dans son État. Oui, c'est son État et il simplement vient au Sénat pour pouvoir écouter ce que disent les autres et savoir s'il y adhère ou pas. En tout cas, un sénateur, comme il a plein pouvoir dans son État, il peut être pour ou contre le pouvoir en place. Et le pouvoir en place, c'est Trump. Donc véritablement, s'il est contre Trump, forcément, il ne va pas suivre la politique du gouvernement. Et Trump aura plus de mal à imposer son dictat. Comme par exemple, c'est une image bien évidemment, je ne traite pas Donald Trump de dictateur. J'ai peut-être utilisé un terme qui risque de jocater. Certains en tout cas, Trump veut le plein pouvoir. Et pour avoir le plein pouvoir et avoir une adhésion complète et totale de son pays, il faut que les sénateurs le suivent. D'abord, sachez que de toute façon, on parle d'à peu près 100 sénateurs, que les États-Unis actuellement sont côté Trump à plus de 51 élus sur 100. En tout cas, ils ont la majorité. Mais ça devrait changer, tout simplement parce que certains sénateurs ne peuvent plus se représenter trop vieux, trop âgés, pas envie, et ainsi de suite. Donc forcément, les sénateurs qui sont la plupart du temps réélus régulièrement, et là, pour le cas de Trump, là en l'occurrence, pourrait parfaitement passer à un autre côté. Et on devrait peut-être, je ne sais pas encore, en tout cas se présenter à moins de 51 élus. Moins de 51 élus, en tout cas, c'est véritablement une perte, une désaffection de l'électorat de Trump, qui va avoir beaucoup de mal à passer, et Trump, il a des échéances. Je vous ai parlé, vous savez, de cette procession qui arrive devant les frontières américaines. Le problème, ce n'est pas qu'ils arrivent. Le problème, c'est que ça fait partie du programme d'élection de Trump. C'est-à-dire que Trump, au moment de son élection, a promis aux Américains qu'ils allaient être protégés, en particulier ceux de la frontière du côté ouest-sud, avec le Mexique, puisque l'Amérique du Sud, c'est celle qui est visée par ses programmes de lutte contre les migrants. En tout cas, un mur devait être érigé, il ne l'est pas. Le mur existe, mais ce sont des murs qui sont des murets, en définitive. Et un mur n'a jamais empêché personne de passer une frontière. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est bien mal, parce qu'il continue effectivement à faire, bien évidemment, campagne pour ses législatives, afin d'imposer les sénateurs qui lui louent allégeance. En tout cas, aujourd'hui, il est mal, parce que ça a été un de ses fers de lance de son programme électoral. Et aujourd'hui, il a du mal à tenir parole. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas, outre la force, outre les armes, comment empêcher 17, 20 000 migrants. Les derniers sont du Honduras. En tout cas, il y a 2 000 personnes qui se sont ajoutées à cette procession. Et quand ils vont arriver à plus de 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes devant la frontière, ça risque de faire du bruit. Donc, une échéance électorale compliquée pour Trump. En tout cas, moins de 40 % des Américains ont une opinion favorable de Donald Trump. Ça risque effectivement d'être compliqué pour lui. Voilà.